Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur l'application du symbolisme. On a surtout parlé du symbolisme en général de façon abstraite, on a analysé plusieurs choses, que ce soit des structures bibliques, des histoires, des pratiques culturelles, etc. Puis là, je trouvais que ce serait bien de faire un épisode sur voir comment on peut appliquer ça dans notre vie. Mais pour commencer, j'avais envie de prendre quelques considérations étymologiques qui m'ont quand même surpris quand je les ai apprises. Le premier que je voulais mentionner, c'était les mots « travail » et « garder » qu'on trouve dans la Genèse quand Dieu dit à Adam qu'il doit travailler et garder le jardin. Dans le hébreu, apparemment, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour parler du travail des lévites au tabernacle. Puis aussi, le même mot qui est utilisé pour dire que les lévites gardent le tabernacle. Donc là, on est en train de commencer à faire un continuum ou un lien entre le travail qu'on faisait dans le jardin et le travail que les lévites font dans le temple dans un contexte liturgique. Puis dans le même ordre, on a aussi quelque chose comme ça dans le grec. Le mot « liturgie », dans sa racine grecque, ça veut effectivement dire les pratiques qu'on fait dans un contexte religieux, comme à l'église, dans une synagogue, etc. Mais ça veut aussi dire « travail social ». Donc, mettons, les gens qui s'occupaient d'allumer les lanternes de la ville ou qui nettoyaient les rues, etc. Ce genre de choses-là, c'était aussi décrit comme de la liturgie. Fait qu'on peut voir comme, il y a des gens qui font des travaux individuels. Tu construis des choses, tu es un charpentier, peu importe. Mais aussi des gens qui font un travail à l'échelle sociale, comme des gens qui s'occupent de l'infrastructure sociale, mais aussi des gens qui font de la liturgie, qui amènent tous les gens ensemble dans une chose. Fait que là, on a encore cette idée-là qu'il y a une continuité entre les choses concrètes que les gens font au quotidien, puis ce qui se passe à l'échelle sociale dans la liturgie, puis même ce qui se passe à l'échelle cosmique, comme on le voit dans le jardin ou dans les pratiques liturgiques encore. Fait que là, l'autre que je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a une continuité qui était plus claire, je pense, étymologiquement à l'époque, puis aujourd'hui qu'on semble avoir un peu perdu, puis qui contribue peut-être à la séparation entre le scénateur qu'on voit souvent aujourd'hui, même dans le symbolisme. Il y a beaucoup de gens qui apprennent sur leur symbolisme aujourd'hui, puis ça a l'air d'être quelque chose d'abstrait, qu'on ne voit pas clairement comment appliquer dans la réalité. On a comme des intuitions brutes qu'il faut faire certaines choses. Par exemple, si tu vois qu'il y a beaucoup de vérité au récit chrétien, il faut probablement que tu commences à aller à l'église. Il y a quand même des conséquences qu'on peut voir qui vont s'appliquer concrètement. Mais on dirait que le lien est moins évident que ce qu'on peut soupçonner à regarder les racines des mots comme travail, liturgie, etc. Puis je pense que, Jonathan, je t'ai déjà entendu dire quelque chose comme ça aussi sur l'art. Ce qu'on veut dire aujourd'hui par art, ce n'est pas la même chose que ce que les anciens voulaient dire. Oui, c'est ça. Le terme art, ce que je comprends en latin, ça veut dire bien joint ensemble, l'idée de bien joindre ensemble les choses. On peut comprendre ça comme une habileté de prendre des éléments disparates puis de les relier ensemble. C'est pour ça que quand j'utilise le mot art, pour moi, le mot art, le mot technologie, c'est essentiellement la même chose. C'est dur pour les gens, des fois, de saisir ça. Le mot technologie, c'est juste une racine grecque, puis le mot art, c'est juste une racine latine. C'est-à-dire que les deux signifient la même chose. Mais nous, on a comme séparé l'art et la technologie à un moment donné dans l'époque moderne. Mais si on les voit sous la même angle, c'est-à-dire la capacité de bien rassembler les choses, on pourrait dire vers un but, vers une raison, à ce moment-là, on peut comprendre c'est quoi l'art. Puis on peut comprendre aussi pourquoi que, disons, faire du pain, c'est un art. Tu sais, faire, écrire un poème, c'est un art. Puis on pourrait, il pourrait y avoir une hiérarchie des arts. Tu sais, ça, c'est possible. Mais chaque art a comme sa fonction puis son but. Puis quelqu'un qui réussit à bien le faire, bien, il y a comme une sorte de participation idéale à la chose vers laquelle il mise. Puis aussi, en général, tu sais, dans la société. Puis, fait que moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, par rapport à l'idée de travail. Mais c'est ça, le travail puis l'art, ce n'est pas exactement la même chose. Mais au niveau, l'art, c'est vraiment plus au niveau de la fabrication, on pourrait dire. Fait que, tu sais, l'idée de tendre le jardin ou s'occuper du jardin, ce n'est pas exactement la même chose que la fabrication. La fabrication, elle, elle vient vraiment avec la chute. Puis c'est comme une réaction à la chute. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être sauvée puis ramenée. mais c'est une différence entre ça. Puis l'idée de juste organiser, on pourrait dire, ou de juste mettre les choses, structurer les choses au niveau social, tu sais, ce n'est peut-être pas exactement la même chose. C'est intéressant. J'ai de la misère à mettre exactement mon doigt sur la différence. J'essaie de regarder dans les deux cas. C'est sûr, ce que tu fais, c'est d'unir la cellulaire à la terre d'une certaine façon. Donc, Adam et Ève, par exemple, quand sont dans le jardin, ils doivent s'occuper du jardin et le garder. C'est une façon d'organiser les choses à l'échelle, pas juste sociale, mais même cosmique dans le jardin où ils doivent prendre toute la création puis la tourner liturgiquement vers Dieu. C'est une façon d'unir le ciel, disons, le but de la création avec la matière concrète de la création. C'est une union du ciel et de la terre. Même chose que les Lévites vont faire dans le temple aussi. Versus là, quand tu mentionnes qu'il y a une différence à cause de la chute où le travail, on dirait, c'est plus juste, disons, je ne sais pas, de réunir des choses qui existent déjà ensemble puis de les tourner vers un sens plus élevé. C'est comme de... Je ne sais pas comment t'essaierais de mettre ton doigt sur la différence. De devoir aller plus profondément dans la terre, peut-être, chercher quelque chose à construire. Oui, c'est ça, la meilleure façon de le comprendre, c'est d'aller dans la terre, d'aller chercher les choses de la terre puis de commencer à les rassembler ensemble pour qu'ils deviennent des vaisseaux pour le ciel. Tu peux le comprendre. Le problème, c'est qu'on peut le voir toujours des deux côtés. La chute, c'est une chute. Les résultats de la chute, c'est... Ils sont, d'une certaine façon, une sorte de scandale, mais c'est aussi une opportunité pour aller plus profond, on pourrait dire, dans la terre, puis élever des choses qui sont plus basses vers Dieu. C'est pour ça que c'est un symbolisme qui est difficile à comprendre parce qu'on va voir que le symbolisme qui est lié à Caïn, par exemple, dans Genèse, le même symbolisme est lié à ceux qui vont faire le tabernacle quand Moïse va les appeler. Je pense que je l'ai peut-être mentionné dans le podcast ici avant, mais le nom de la personne qui est appelée à faire le tabernacle, quand Moïse reçoit la révélation de Dieu, il y a carrément... C'est Bézalèle, puis Orolia, mais je pense que Bézalèle, en particulier, la personne qui doit faire ça, son nom, ça veut dire quelque chose comme la noirceur de Dieu ou le sombre de Dieu. Puis ça dit qu'il est un artisan, mais le mot qui est utilisé pour dire un artisan, c'est le seul autre endroit dans la Bible où ce mot-là est utilisé, c'est pour Tubal-Cain, c'est-à-dire celui qui développe la métallurgie, le descendant de Cain. Il y a comme une espèce d'idée de ça, puis il faut comprendre que quand ça dit que Jésus est un menuisier, ça ne dit pas qu'il est un menuisier, ça dit qu'il est un tecton, c'est-à-dire qu'il est un artisan. Le terme qui est utilisé en grec pour nommer Jésus comme un artisan semblerait, moi je pense vraiment que ça réfère à Bézalèle puis à Tubal-Cain finalement dans la lignée. Oui, c'est ça, je ne me souviens même plus que je m'en allais avec ça. Mais je pense que c'est pour parler de la différence entre ça, c'est-à-dire que c'est un scandale puis une opportunité, et donc Dieu est constamment en train d'utiliser cette tendance-là qu'on a pour faire les vêtements de peau, on pourrait dire, puis les ramener, disons, à la participation, ou les diriger vers une participation plus élevée. On le voit, un exemple simple, c'est qu'on le voit, la différence entre, par exemple, Adaïf dans le jardin, qui sont nus dans le jardin. Après ça, Moïse qui reçoit la loi, qui fabrique le tabernacle, qui est comme une sorte de maison mobile, une tente qui est amovible. Puis là, finalement, après ça, tu as le temple, premier temple qui est comme une certaine ampleur, puis là, le temple, il devient de plus en plus solide, on pourrait dire, jusqu'à Hérode. Une fois qu'on arrive au temple d'Hérode, on a vraiment une immense, tu sais, complexe de hall, puis il y a comme une sorte d'aspect vraiment très, très glorieux au niveau humain du temple. Ça fait qu'on peut voir la progression entre Adaïf dans le jardin puis le temple d'Hérode, par exemple. C'est bon. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir comment on peut passer, mettons, d'un niveau à l'autre, assez concrètement. Puis j'entends beaucoup de gens que je connais, tu sais, dans la communauté du monde symbolique qui, on dirait comme spontanément, en étant intéressés par le symbolisme, on dirait que tout ce qu'ils veulent faire, c'est comme en parler ou écrire là-dessus, ou tu sais, faire des choses très, très individuelles, puis c'est pas nécessairement clair comment aller appliquer ça concrètement dans leur vie. Comme j'ai dit plus tôt, il y a des façons qui sont un peu évidentes, comme, tu sais, de commencer à aller à l'église, de s'impliquer dans ta communauté. Il y a des choses comme ça qui sont assez évidentes, mais c'est moins évident quand on parle des choses plus quotidiennes, disons, donc ce que les gens vont faire au travail, par exemple, que ce soit un travail plus ou moins technique. Même si, tu sais, en principe, dans tous les cas, il devrait avoir une correspondance entre ces niveaux de réalité-là, parce que c'est toujours une certaine union du ciel et de la Terre. Fait que, disons, les choses que tu apprends en étudiant le symbolisme de façon abstraite sur le ciel, la Terre, l'espace et le temps, ça devrait te servir à différents niveaux de réalité. Pas juste quand tu es dans la liturgie à l'église, mais aussi quand tu fais ton travail quotidien, même si c'est quelque chose de très, très technique. Tu dis plutôt, peut-être même quand tu fais du pain, quelque chose d'aussi simple que de fabriquer, de descendre des graines dans l'eau, de les broyer, puis les faire prendre à l'expansion. Oui, mais c'est que le pain, c'est en effet, le problème qu'on a, c'est que si l'art, on pourrait dire que l'art, c'est la capacité de rassembler les choses ensemble. Bien, on pourrait le voir au niveau des choses, des objets. On peut le voir aussi au niveau politique, c'est-à-dire l'idée, comme tu dis, de liturgie ou le travail des gens qui rassemblent. Mais le problème, c'est que notre monde à nous, avec, disons, les lumières et l'éloignement de la pensée chrétienne ou du style de vie chrétien, on a quelque chose qu'on appelle la spécialisation. Fait que là, le plus qu'on... C'est-à-dire, le plus qu'on devient technifié, le plus qu'on devient spécialisé, le plus que c'est difficile, en fait, de vivre ça pleinement. Parce que quand les anciens métiers, par exemple, quelqu'un qui faisait de la métallurgie ou quelqu'un qui faisait du pain ou quelqu'un qui faisait ces arts-là, ils sont tellement anciens, ils sont tellement raffinés au niveau de leur participation qu'ils deviennent quasiment des microcosmes, ils deviennent quasiment religieux. C'est pas pour rien qu'il y avait même un certain symboliste religieux dans les constructions des bâtiments. C'est tout le symbolisme de la franc-maçonnerie. Il n'arrive pas de nulle part, il ne tombe pas de nulle part. Il vient probablement quand même d'une sorte de symbolisme du métier qui existait au Moyen Âge ou à la fin du Moyen Âge, qui est devenu de plus en plus spéculatif. Mais on pourrait imaginer la même chose pour quelqu'un qui fait des vêtements. Par exemple, tisser, c'est un art qui est extrêmement cosmique au niveau de sa forme. L'idée de créer une trame pour la réalité puis ensuite d'inscrire par-dessus la trame un motif qui est... On le voit dans les pays et dans les anciennes cultures, par exemple, le faire des tapis, des choses comme ça, c'est tous des métiers qui sont extrêmement riches au niveau de leur incorporation symbolique. C'est sûr qu'on a un problème que si moi je suis un data analyst ou je ne sais pas quoi ou je suis quelqu'un qui... On a maintenant créé des travails qui sont tellement fragmentés, tellement spécifiques que ça devient des fois difficile de voir ou de participer de cette façon-là. Je ne pense pas que c'est impossible, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Puis, tu avais déjà mentionné un peu dans ce tour-là, le dernier épisode qu'on avait enregistré. C'est-à-dire, dans le dernier épisode qu'on avait enregistré, tu avais dit qu'à l'époque, il y avait quand même des guildes où le travail était sorti comme un genre d'initiation qui allait avoir une portée plus spirituelle en général. Je ne sais pas si tu pouvais dire plus de détails là-dessus, parce que c'est un peu mystérieux. Aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Tu vas prendre un travail, tu vas faire quelque chose de technique à l'université ou à l'école pendant une couple d'années, puis après ça, tu fais ton truc technique, puis ça reste là. Ce n'est pas clair. Il y a encore des résidus de ça. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y a encore des résidus de ça. Par exemple, dans la construction ou par exemple, si tu es un électricien, il y a encore une initiation. Elle est très pratique, mais il y a encore, je ne sais plus c'est quoi les noms, le métier, tu as comme apprenti, compagnon, tu as comme différents niveaux pour arriver à maître finalement, où là, tu deviens comme un maître électricien ou un maître dans le métier que tu fais. Mais ça, c'est les résidus d'un système qui avant était plus universel où si tu voulais faire un métier, même de toute façon faire un métier, tu étais souvent donné comme apprenti à un métier quand tu étais jeune, je ne sais pas, 10 à 12, 13, 14 ans, je ne sais pas à quel âge. Puis là, tranquillement, tu étais initié au monde de ce métier-là jusqu'au moment où tu peux faire tes preuves, tu peux démontrer à la guilde que toi, tu avais maîtrisé la chose, pas juste au niveau de ton produit, mais aussi au niveau de... Probablement qu'il y avait tout un aspect moral aussi parce que la guilde a une réputation au niveau de l'argent, au niveau de comment tu traites tes clients, il y a probablement plusieurs choses qui entraient en ligne de compte pour savoir quand quelqu'un était finalement déclaré maître. Mais là, dans tout ça, on peut voir vraiment le type d'initiation qui existait anciennement. C'est bon. Puis aussi, tu as touché un peu là-dessus sur l'aspect moral. Une chose que je ne sais pas si c'est fait à l'époque, c'est que je pense à ça beaucoup depuis quelques mois puis j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Puis une des choses que j'ai vu que c'est possible de faire, en tout cas, j'ai l'impression que c'est possible de faire, c'est un peu spéculatif, je n'ai pas vu tant de monde parler de ça si explicitement. Mais disons que moi, j'ai une certaine capacité à unir le ciel et l'entendre. En fait, tous les humains, c'est ça qu'on fait, c'est ça notre rôle dans la création, d'unir certaines structures abstraites avec de la matière concrète. Puis on fait ça en différents aspects de notre vie. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être que tu as peut-être un certain rôle pour faire ça dans ta paroisse. Tu sais, tu vas unir certains groupes ensemble, tu vas garder certaines personnes dans un groupe vers une certaine direction. On fait ça dans nos familles, par exemple, où on unit encore un groupe de personnes vers certaines directions. Dans différents événements qu'on fait, ça peut être spontanément que j'organise un repas avec ma famille puis je dois organiser le groupe dans une direction. Puis on fait ça aussi au travail quand on construit des choses, que ce soit un emploi très technique ou pas technique. Dans les deux cas, tu dois prendre différentes choses puis les assembler vers un certain lieu. Fait que vu que je suis toujours la même personne qui fait toutes ces différentes unions-là, je vais quand même avoir tendance à réutiliser les mêmes façons de faire, on dirait. Fait que les mêmes bons et mauvais plis vont avoir tendance à se retrouver dans ces différents aspects-là. Puis ça veut dire que je peux aussi les travailler dans les différents aspects. Fait que mettons, il y a même des études assez intéressantes là-dessus qui se font en sciences cognitives. Des choses que notre ami John Ravicki a mentionné quelques fois, par exemple, c'est le fait que pour penser, disons, à l'équilibre qui nous permet de peser le pour et le con puis de déterminer la justice, ce genre de choses-là, quand vient le temps de balancer des choses, on utilise une partie de notre cerveau qu'on utilise pour nous balancer physiquement. Fait que, par exemple, quand on est des enfants puis qu'on pratique juste à jouer, comme à essayer de marcher, à courir, à faire en jeu, on pratique notre balance en général. Puis là, quand on devient plus vieux, on peut appliquer cette capacité-là à balancer pour des questions beaucoup plus abstraites en termes de balancer, disons, la distance entre les humains, balancer des débats éthiques, balancer un paquet de choses. Fait que les unions du ciel et de la terre qu'on pratique quand on est un tout petit enfant, entre, disons, aller un peu trop loin puis tomber versus aller pas assez loin puis rester sur place, c'est le genre de relation-là gauche-droite, ciel-terre, qu'on pratique quand on est un tout petit enfant en faisant des activités physiques et d'utiliser, comme le reste de notre vie, dans un paquet d'autres activités où on doit relier la gauche-la droite, le ciel et la terre. Puis, disons, une des choses que j'ai vues, par exemple, j'ai souvent tendance à être un peu trop côté droite, un peu trop rigide, très ordonné puis des fois, ça va trop loin puis j'ai remarqué ça arriver dans quelques aspects de ma vie où, par exemple, je faisais tellement de sport que je me blessais parce que je ne laissais pas assez de place comme à la régénération en dents de moi. Sur certaines idées, des fois, j'avais l'impression de ne pas être assez exploratif puis aussi au travail, je voyais qu'avec des collègues, des fois, je n'étais pas assez souple. Mais une fois que j'ai vu ça, je voyais le même pattern dans différents aspects de ma vie. C'est comme si je cherche des symboles dans une histoire, je voulais trouver le même pattern dans également différentes histoires à différents niveaux, etc. Mais là, je voyais la même chose dans ma vie. Je voyais le même pattern dans différents aspects à différents niveaux. Mais ce qui était cool aussi, c'est que ça voulait dire que je pouvais le pratiquer à pleine place ensuite. Justement essayer d'être plus souple, je pouvais le pratiquer pas juste quand je faisais du sport puis je devais apprendre au travail en étant plus souple avec mes collègues. Ça pour dire que c'était une façon de voir comment je pouvais appliquer le symbolisme pour voir certaines erreurs que je faisais, même dans l'ensemble de mes occupations. C'est le genre de choses qui arrivaient dans mes loisirs avec d'autres personnes au travail. Mais après ça, je pouvais le travailler aussi au travail justement puis partout ailleurs. J'imagine que dans les anciennes initiations, il y avait quelque chose comme ça aussi où les gens comprenaient que ce que tu fais comme dans le microcosme de ta famille ou dans le microcosme de ton travail, c'est tout relié. Si tu améliores un, tu peux améliorer les autres. Oui, je pense que tu as raison. Ce que tu dis, ça peut sonner surprenant, mais quelqu'un qui est attentif, tu peux déceler, tu peux devenir une personne presque en la regardant faire n'importe quoi. C'est-à-dire la personnalité, on utilise le mot personnalité, mais les caractéristiques d'une personne, ils se manifestent à travers la façon dont elle interagit à plusieurs niveaux. Comme tu dis, ça se transfère jusqu'à un certain point à d'autres aspects de la réalité. Des fois, il peut y avoir des relations qui ne sont pas directes. Des fois, il peut y avoir des relations inverses, par exemple. Ça dépend, mais il y a certainement des relations. Par exemple, il y a quand même, moi, je vois... Oui, c'est probablement que ça dépend sous quelle âme que tu le regardes, par exemple. Mais oui, en effet, probablement que tu as raison que l'idée de faire un métier pleinement, c'est quelqu'un qui était, je ne sais pas moi, un boulanger, qui était vraiment un bon boulanger, qui faisait pleinement son travail de boulanger. À ce moment-là, il devenait quasiment automatiquement un bon citoyen. Il pouvait devenir un bon citoyen juste en maîtrisant cet aspect-là de sa vie, parce que, comme tu dis, ça se transfère d'un bord et de l'autre. Mais le côté physique, c'est super intéressant au niveau... Je me souviens qu'on avait un de nos enfants qui avait de la misère à aller, qui était un peu dyslexique. Puis là, l'orthopédagogue nous a demandé est-ce que ton enfant a sauté la phase où il marchait à quatre pattes? Puis on était comme, quoi? Puis là, elle dit, oui, oui, elle dit si... Elle dit même que tu as un enfant qui est plus vieux et qui a de la misère à aller. Tu fais le marche à quatre pattes. Ah oui. Puis ça va aider à développer ses capacités de lecture. Puis tu vois... Tu peux comprendre que marcher à quatre pattes, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment comme... Tu sais, gauche-droite traversée, tu sais, traversée comme ça. Parce que, tu sais, il faut que tu bouges tes bras puis tes mains en opposition avec tes jambes, tu sais, puis que tu avances avec ça. Mais tu sais, c'est juste un exemple. Mais comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est assez... qui est assez réel. Puis ça montre aussi l'idée que les... Tu sais, qu'il y a vraiment une relation entre la façon dont on traite les sujets abstraits, tu sais, que la structure par laquelle ils se manifestent, c'est la même que la structure par laquelle on gère les choses physiques. Tu sais, puis un natureliste, quelqu'un même qui est séculier devrait penser ça. Tu sais, c'est absurde. Il y a comme une sorte d'aveuglement dans le monde séculier, tu sais, qui est que le monde physique fonctionne d'une certaine façon. Puis le monde psychologique ou mental, il est comme totalement arbitrable par rapport à ça. Mais ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est beaucoup plus plausible de penser qu'au contraire, il y a comme des analogies constantes entre les différents niveaux du monde. Oui. À un moment donné, j'avais parlé de quelque chose comme ça à notre ami John, puis il m'avait surpris. J'avais demandé, c'est au temps où il y a environ, au début de l'année, où on s'inquiétait quand même sur les gens qui semblaient avoir beaucoup de difficultés à garder les pieds sur terre avec le symbolisme. Des gens qui partaient sur des genres de délire. Puis j'avais parlé de ça à John, puis je lui demandais qu'est-ce qu'il en pensait. Sa réponse, de première fois, m'avait fait rire. Il disait de faire des pratiques de mouvement. Fait que lui, John, il fait du tai chi, un paquet de choses comme ça. Puis il a fait, immédiatement, ça me fait rire, mais je peux comprendre où il voulait en dire. c'est si quelqu'un a tendance à comme laisser ses idées se déconnecter beaucoup de sa réalité concrète, bien, sa personne-là pourrait gagner à faire des pratiques physiques, des arts martiaux. Oui, danse, arts martiaux, des choses qui t'obligent à gérer les vraies oppositions, les vrais opposés dans le monde, puis l'équilibre, le déséquilibre, toutes ces choses-là. Oui, certainement. Une autre histoire drôle auquel j'ai pensé pendant que tu mentionnais, l'histoire de ton enfant dyslexique qui devait marcher à quatre pattes, avant ça, tu avais dit que des fois, tu peux comme deviner presque une personne au complet avec un petit microcosme. Ça m'a rappelé un truc drôle au travail que j'avais entendu. C'est pour des entrevues de stagiaires, habituellement, on a quelque chose comme 60 minutes pour faire tout le processus, puis la façon dont on divisait ça généralement, c'est que tu as environ 55 minutes, c'est vraiment entrevue, entrevue, puis après ça, pendant cinq minutes, il y a quelqu'un d'autre qui fait un genre de visite des bureaux. Puis une chose dont des personnes s'étaient rendues compte à un moment donné, c'est que les deux personnes qui passent 55 minutes à poser des questions puis essayer de juste déterminer si la personne doit rester ou pas, 99 % du temps environ y arrivaient à la même conclusion que la personne qui fait juste cinq minutes marcher autour du bureau avec la personne. Oui, c'est ça, parce que là, tout d'un coup, en plus, la personne est désarmée, la personne, elle est comme un peu plus dans son corps, elle agit naturellement, puis tu réalises, là, tu vois, juste la façon qu'elle interagit, la façon qu'elle se place, tout ça, tu peux avoir une intuition souvent vraiment bonne. Je suis sûr que tu n'as pas le droit d'engager quelqu'un sur ça, mais disons, dans la pratique, tu peux, je veux dire, un bon exemple, c'est que tu peux déceler certains aspects d'une personne en juste la regardant, je ne sais pas, éplucher des légumes ou, tu sais, n'importe quoi que la personne fait va avoir une certaine, ce n'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question de fit, tu sais, c'est où est-ce que la personne fit, tu sais, moi, disons, je ne sais pas, moi, si tu me demandais de classer des clous dans mon atelier, puis tu vois comment je vais rager à faire ça, bien là, tu peux comprendre que tu ne demandes pas à Jonathan de t'aider avec ta comptabilité, que c'est juste, tu ne demandes-lui pas d'être hyper attentif à des choses précises que tu dois calculer, mais ça, ça semble vraiment naturel, mais il y a ces relations-là, disons, à tous les niveaux. Oui, c'est bon. Même avec les emplois modernes, je me questionne, tu sais, comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver au point que tu mentionnais plus tôt, même un boulanger, en devenant vraiment le meilleur boulanger qu'il pouvait, finissait par jouer un rôle bon à tous les niveaux de la réalité. Puis s'il y a un genre de progression assez classique, au moins, le genre de choses que tu vas souvent entendre dans des... En fait, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais quand ma famille et moi faisaient notre préparation au mariage, on a lu pas mal de trucs, on a parlé à pas mal de personnes. Puis une des choses qui revenait, c'était un genre de parcours où dans ta vie, tu es censé passer à travers toutes les étapes pour participer à des unions du ciel et de la terre de plus en plus grosses. Ce n'était pas dit exactement dans ce langage-là, mais ultimement, c'était ça que ça voulait dire. Puis je pense que ça peut peut-être aider à comprendre comment ne pas rester à un niveau un peu déconnecté. Initialement, quand on est un enfant, on fait essentiellement juste recevoir le ciel. On est de la matière puis on reçoit des patrons. On apprend, on va à l'école, on joue, comme j'ai dit tantôt. C'est très, très minime le genre d'union du ciel et de la terre qu'on est capable de faire quand on est un enfant. Une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on peut commencer à avoir un travail et à s'occuper de nous-mêmes. On fait des unions du ciel et de la terre mais qui sont comme à l'échelle individuelle. On peut faire des choses individuelles, mais on n'est pas encore très bien capables généralement d'unir des groupes de personnes ensemble, d'interagir socialement avec beaucoup de personnes, etc. Ça va arriver un peu plus tard. Souvent quand, de un, les gens vont voir une famille où là, tu dois être responsable d'unir le ciel et la terre dans un groupe de personnes. Puis aussi, comme peu importe ton travail, c'est possible de faire ça à un niveau de groupe de personnes. Soit que tu as peut-être un travail où tu interagis directement même dès le début avec des personnes. Peut-être que tu es infirmière par exemple, tu interagis avec des personnes toujours. Puis là, tu dois essayer de réunir cette personne-là vers quelque chose de bien ou des patients avec les gens autour d'eux, etc. Tu dois déjà gérer des situations plus sociales, unir le ciel et la terre à l'échelle sociale ou même si quelqu'un qui a un emploi très technique, il travaille dans une usine où il doit construire quelque chose de très, très précis. Si cette personne-là devient bonne dans ce qu'elle fait, éventuellement, elle peut s'occuper d'un groupe de personnes qui font ça. Puis là, elle doit être capable d'unir le ciel et la terre dans un groupe de personnes justement. Puis comme j'ai dit tantôt, là, j'ai pensé à travers juste quelques niveaux de réalité, mais les choses que tu apprends à un niveau de réalité, ensuite, tu peux les appliquer pour continuer de donner le ciel et la terre à des niveaux plus élevés. Comme je l'ai dit plus tôt, ce que tu apprends quand tu as un enfant qui joue ou quand tu reçois des patterns quand tu as un enfant, c'est des choses que tu vas utiliser après ça quand tu fais ton travail individuel. Puis les choses que tu fais dans ton travail individuel, tu vas t'en servir après pour gérer des groupes de personnes. Tu vas t'en servir, mettons, si tu étais un bon travailleur dans une usine, tu vas être capable d'aider des groupes de personnes parce que tu vas être capable de penser comme assez rapidement. Comment est-ce que je ferais ta affaire dans telle situation ou telle situation? Puis là, tu peux avoir des lumières tout de suite, comme tu vois comment organiser un groupe de personnes pour faire telle chose. Puis ce genre de choses-là, c'est censé comme culminer à travers ta vie où tu peux porter de plus en plus de fruits en faisant des unions du ciel et de la terre dans des contextes de plus en plus élevés, en unissant très bien ta famille, en unissant des choses au travail, en aussi participant de ta communauté, peut-être en t'occupant de certains groupes, peut-être en jouant un rôle dans la liturgie, etc. Puis comme ultimement, quand tu deviens encore plus vieux, quand tu n'es même plus capable de travailler physiquement parce que tu es trop vieux ou tu n'es plus capable de faire grand-chose d'autre, à un moment donné, tu peux juste parler aux gens, participer à des unions du ciel et de la terre en donnant des conseils aux gens, en aidant les gens à unifier leur vie, par exemple, puis ultimement en priant parce que quand on devient très vieux, on devient essentiellement tous des moines parce qu'on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que prier. Il y a comme tout cet arc-là, puis ce que j'aime de cet arc-là, entre autres, c'est que ça permet de rendre toutes les choses que tu fais significatives, significantes, puis orientées vers un but aussi. Même les choses que tu fais dans ton travail très, très concret peuvent réussir à participer à quelque chose de plus élevé, peuvent t'aider à participer à des choses plus élevées si tu garantis que tu ne veux pas rester là, mais que tu dois apprendre à sauter à un niveau plus élevé dans cette espeloté. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense que, comme tu dis, le fait qu'on gère des gens ou le fait qu'on travaille avec des gens, ça fait que peu importe ton travail, même si ton travail, c'est un travail qui est un peu aliéné ou qui n'est pas tout à fait, c'est comme un ancien boulanger, qui a tout le symbolisme qui était là, c'était quasiment religieux. Bien, comme tu dis, le fait de travailler avec des gens et de devenir des gens ensemble vers le début, c'est quelque chose qui peut être un support pour une vie symbolique, pour une vie de symbolisme. Puis de façon assez intéressante aussi, comment je pourrais dire, c'est que c'est sûr que c'est un peu difficile, c'est plus difficile pareil, parce que surtout, ça dépend qui est le travail, mais surtout disons un travail dans une usine, le travail dans l'usine, il n'est pas construit pour t'amener à être une personne qui va être bonne pour gérer plusieurs processus qui sont unis ensemble. Ça fait que ça doit être plus difficile dans ce contexte-là de trouver des gens. Puis il y a certaines entreprises aussi qui sont, comment je pourrais dire, qui ont décidé de laisser tomber le travail à la chaîne quasiment pour des raisons similaires où ils ont réalisé que le travail à la chaîne pour l'être humain, c'est vraiment aliénant, en fait. Quelque chose de très aliénant dans le travail à la chaîne parce qu'on est comme fait pour unir le ciel et la terre. Ça fait que là, si on dit, tu ne peux pas, tu fais juste ça puis il y a quelqu'un d'autre plus loin qui va unir le ciel et la terre, ça devient difficile. Mais comme tu dis, c'est quand même possible de, peu importe la situation où on est, il y a un exemple dans la Bible, c'est de Joseph où Joseph, carrément, partout où il va, il commence avec des petites choses comme le Christ s'est dit, il fait des petites choses bien, il fait des petites choses bien. Puis là, il finit comme étant toujours le responsable. Tu sais, il s'en va chez Potiphar, là, au début, il était un esclave, il finit responsable de la maison, il s'en va en prison. Puis là, en prison, il fait les choses bien, c'est un bon prisonnier, il fait les petites choses, puis là, il finit qu'il est comme le chef de la prison, puis là, le chef de l'Égypte au complet. Je pense qu'on peut voir dans les paroles du Christ un peu cette question-là, que si on est bien attentif, si on fait bien les petites choses qui nous sont données à l'école, dans notre travail de tous les jours, bien, ça va, non seulement que ça va faire qu'on va être capable de faire des choses plus grandes, puis d'unir plus du télélatère, mais ça va faire aussi que les gens vont remarquer. Parce que les gens m'aiment intuitivement, tu sais, dans les compagnies, ça c'est certain, dans les compagnies, dans les entreprises qui fonctionnent bien, ils ont toujours l'œil vert pour voir qui a du potentiel, qui a du potentiel, qui a du potentiel, puis ça, ils vont le voir dans les petites choses qu'on fait, dans l'attention qu'on a et tout, fait que oui, c'est ça, je pense que c'est une façon simple de vivre le symbolisme qui ne nécessite pas d'être un armurier, tu sais, ou quelque chose, je ne sais pas moi, quelque chose au moyen âge, où on dirait qu'il y avait tout le symbolisme. Moi, je suis chanceux, j'ai fait des sculptures du conte pendant, pendant très longtemps, puis j'avais l'impression que j'avais la chance de faire quelque chose qui était, qui avait comme plus facilement qu'incluait un peu tous les éléments ensemble. Ouais. C'est bon, puis un autre truc que je me demandais par rapport au danger, c'est, d'ailleurs, en fait, premièrement pour renchérir, il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui où on dirait que c'est possible de continuer à, comme toute ta carrière, pratiquement, d'avoir un effet de plus en plus gros sans jamais avoir besoin tant que ça de commencer à opérer à un niveau où tu gères des personnes. Fait que, mettons, en informatique, je le vois, je connais des gens qui vont faire toute leur vie des choses très techniques. Ils pourraient devenir, disons, gestionnaires, mais ils choisissent de ne pas le faire parce que c'est déjà tellement abstrait comme travail que c'est possible de juste devenir super efficace. C'est quelqu'un qui fait, mettons, un emploi depuis 15 ans en informatique peut potentiellement être comme 25 fois plus efficace que quelqu'un qui fait ça juste depuis deux ans parce que c'est déjà tellement abstrait. C'est comme, tu n'es pas limité vraiment physiquement parce que tu es capable de taper. Le problème, ce n'est pas ça. C'est comme comment tu réfléchis à travers des problèmes. Tu peux avoir des visions très, très élevées sur des problèmes puis jamais avoir besoin de tant que ça d'interagir avec des personnes. La plupart des gens vont finir par le faire parce qu'à un moment donné, tu as beaucoup à aller gagner en faisant ça, en convainquant des personnes que tu as des bonnes idées en voyant comment tu pourras organiser des équipes qui font du travail à ta place. La plupart des gens ne vont finir pas par avoir un rôle même malgré eux, disons. Quasiment, oui, comme pas le choix parce qu'à un moment donné, ils voient que c'est plus efficace que de tout faire eux-mêmes même s'ils sont super brillants. Mais il y a quand même ce danger-là que je vois de rester très proche on dirait du niveau technique et individuel parce que tu peux faire quand même beaucoup de progrès pendant longtemps en faisant ça. Mais ce n'est pas nécessairement, je veux dire, ça dépend pour qui, nécessairement mauvais dépendamment de comment ça se présente à toi parce que, tu sais, les moines, ça existe. On a une tradition monastique en Occident où ce que les gens qui vivent seuls, qui n'ont pas du tout, qui vont juste se spécialiser dans la prière, on pourrait dire, puis qui n'ont pas du tout l'idée qu'ils vont être des pasteurs en fait envers d'autres, ça existe. Puis c'est possible, peut-être que c'est possible aussi au niveau des emplois modernes ou, tu sais, de devenir excellent dans quelque chose peut être une sorte de porte. Mais tu sais, peut-être, c'est sûr que probablement aussi que ça peut être une tentation puis que, tu sais, c'est un test aussi pour savoir si ça ne va pas devenir juste un jerk, si ça va devenir quelqu'un d'insupportable. Puis tu le vois, c'est souvent des spécialistes, je ne sais pas moi, les chirurgiens ou des gens hyper spécialisés techniquement, des fois, ils deviennent un peu des gens qui ne sont pas très humains, disons, ils ont comme une sorte de froideur puis une sorte d'arrogance. Mais tu sais, ça peut être un test. Mais si tu avais les deux ensemble, quelqu'un qui s'en est sûrement géré déjà, mais qui réussit à garder une certaine humilité puis une certaine ouverture aux autres puis une certaine sensibilité aux autres tout en étant un expert dans son domaine, je pense que ça serait, ça pourrait être quelque chose qui donnerait. Moi, c'est vrai, t'as raison, je suis capable de l'imaginer un petit peu aussi. Tout l'aspect des moi, je trouve ça super mystérieux. En pensant à tout ça, j'essaie de réfléchir un peu à Saint-Jean-Baptiste puis j'ai de la misère quand même à comprendre son rôle exactement. La plupart des personnages comme principaux dans le Nouveau Testament, souvent, ils ont eu un travail qui est comme utilisé d'une certaine façon. Fait que, c'est un exemple, peut-être le plus clair, c'est Jésus, où pendant 30 ans, il n'était pas connu, il faisait son travail bien ordinaire et pas ce temps avec sa mère, avec son père. puis il apprenait des choses concrètes sur la culture de son époque, sur les Juifs, sur Rome, sur toutes les différentes choses matérielles puis concrètes que les gens font. Puis après ça, après avoir fait ça pendant 30 ans, il a passé ensuite trois ans à faire un travail plus social où là, il prenait les connaissances culturelles, techniques qu'il avait acquises pendant les 30 ans puis il s'en servait pour créer des histoires, créer des paraboles, pour créer des événements aussi qu'il faisait concrètement. Il faisait des unions du ciel et de la terre à un niveau plus élevé avec des groupes de personnes. Il commençait à écrire une histoire puis après ça, à la toute fin, il fait un travail cosmique dans la semaine sainte où il va unir non seulement toutes les choses qu'il a faites dans le début de sa vie mais plus spécifiquement aussi les trois ans de ministère public qu'il a fait. Il va réunir encore tout ça dans la semaine sainte puis là, il fait genre le travail cosmique de tout réunir mais comme il y a cette progression-là c'est ça que Jean-Baptiste mais Jean-Baptiste il est le contrat c'est quoi la tradition juive qu'avant le Messie vient Élie qu'on voit aussi dans la... Il est tout à plein air. Oui, c'est ça, c'est-à-dire les personnages comme Élie, Jean-Baptiste, il y a d'autres personnages comme ça qui sont là pour défaire en fait, qui sont là pour défaire ce qui est là, qui est comme fautif ou qui ne fonctionnent pas au moment où eux, ils sont là. Souvent, ils vont apparaître comme des gens qui jugent, des gens qui se moquent, des gens qui sont durs dans le but de défaire le système, de préparer la terre pour celui qui va venir construire. Excuse-moi. Ça se manifeste comme monté au ciel, on en a déjà parlé. Ça veut dire qu'ils sont comme séparés de nous. Puis l'image de Jean-Baptiste qui passe à sa tête, c'est un peu ça, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça leur rôle, c'est un peu de séparer le ciel et la terre, on pourrait dire. Oui, OK. Je vais pas en tout penser à ça, mais c'est une bonne justification. C'est pour ça qu'il ne travaille pas, il fait le contraire en fait. Il vient justement détruire l'union qui existe déjà. C'est pour ça que Jésus vient. OK. Ça ne m'aide pas tant avec le problème que j'avais un peu plus tôt pour le danger. Pas le danger, mais de la même façon que Saint-Jean-Baptiste ne travaille pas, il y a... Il y a un travail, mais c'est sûr que dans le sens que lui, son travail, c'est le côté division, le côté ou le côté... Il n'y a pas quelqu'un qui rassemble en tout cas, ça c'est clair. Oui. OK. C'est bon. En fait, ça répond quand même au questionnement que j'avais derrière tout ça. Il lave les gens. Oui. Il les met dans l'eau. Il les descend dans l'eau. Il les purifie dans ce sens-là. Dans ce sens qu'il élimine les choses qui ne sont pas utiles. Ça fait vraiment un genre de travail où il fait surtout à planer, justement, comme il le dit lui-même. Oui. C'est bon. Mais je passerai à ce moment-là à d'autres personnages du Nouveau Testament dont je ne comprends pas exactement le travail. On a déjà parlé de Jésus et pourquoi c'était un tecton. On a parlé aussi beaucoup dans l'épisode sur la technologie qu'on a fait il y a un ou deux. Mais je me demandais s'il y avait une raison spécifique pourquoi Pierre était un pêcheur et Paul était un artisan de tente. Hum. Oui. Bien. Moi, j'ai pensé le pêcheur, je pense que chacun a un rapport avec ce qu'ils font. C'est un peu l'idée que tu as dit d'apprendre l'équilibre quand on est jeune pour pouvoir ensuite équilibrer les choses dans l'esprit. Bien, j'ai l'impression que Jésus, lui, c'est ça qu'il faisait. C'est-à-dire, il disait, tu sais, quand il dit à Pierre, il dit, tu vas maintenant être un pêcheur d'hommes, je pense que c'est pas juste une sorte de phrase, c'est pas juste une sorte de phrase jolie qu'il dit à Pierre pour lui faire comprendre ce qu'il va faire, c'est aussi carrément lui dire ce que tu as appris toute ta vie, ce que tu faisais, sortir des poissons de l'eau, trouver les poissons, les rassembler ensemble et sortir de l'eau puis les amener vers le ciel, on pourrait dire, ou les monter, les élever à une participation plus élevée, que c'est ça que tu vas faire. Puis les habiletés que tu as apprises comme pêcheur, en fait, c'est les meilleures habiletés que tu peux avoir pour faire ça. Une fois qu'ils sont transférés dans l'esprit ou qu'ils sont transférés aux hommes, bien, à ce moment-là, ça devient l'habilité. Puis au niveau de Saint-Paul, bien, tu sais, moi, je pense ça a le rapport avec la peau, tu sais, ça a le rapport avec ça, ça a le rapport avec attacher des peaux ensemble ou attacher des couvertures. Il fait des couvertures, il fait des voiles, il fait des... tu sais, parce qu'il est comme un étranger, dans le fond, il n'est pas un étranger, mais il est semi-étranger, tu sais. Je pense que c'est ça, tu sais. Oui, ça fait du sens. C'est une très bonne explication. Puis disons, pour les gens qui n'auront pas de travail, disons, si évident à l'échelle sociale, au moins, comme tu mentionnais les moines tout à l'heure, puis, peu importe ce que tu choisis de faire, il y a toujours des dangers. On a parlé un peu du danger des gens qui faisaient des... En fait, on n'a pas tant parlé du danger des personnes qui faisaient un travail vraiment social, mais disons, un danger que je vois avec les gens qui font un travail juste individuel ou qui n'ont pas de travail si explicite dans le monde. Par exemple, les gens qui deviennent moines ou si je regarde dans le Nouveau Testament, il y a Marie aussi qui, elle n'a pas un travail à l'échelle sociale, au moins pas évident. Il fallait qu'elle s'occupe d'une famille manifestement qui était mère, mais reste que... Je trouve ça toujours mystérieux des gens qui vont avoir une vision, disons, comme cosmique très, très large, comme Marie ou comme les moines, comme Saint-Jean-Baptiste aussi, alors qu'ils ne jouent pas une fonction, disons, sociale très claire où ils ont testé les choses niveau par niveau. Pour que ça soit plus clair, peut-être, si je comprends comment... Tu utilises les choses que tu fais quand tu as un enfant quand il vient le temps de faire ton travail individuel. Tu utilises tes choses que tu as appris dans le travail individuel quand il vient le temps de faire ton travail social. Tu utilises les choses que tu as appris dans ton travail social pour prier. Quand tu vas étape par étape, je comprends tout à fait bien. Je trouve sécuritaire comme chemin. Je suis content avec ça. Mais pour les gens qui doivent sauter, on dirait de quelque chose d'individuel, tout de suite à de la prière, je trouve ça... Je trouve que c'est un gros saut. J'ai de la misère à voir quasiment comment tu peux être certain que tu es en train d'unir le cellulatère dans ta prière si tu n'as pas joué un rôle important à l'échelle sociale ou tu as testé les choses à ce niveau-là. Non, mais je pense que c'est aussi... Je pense que c'est rare. C'est probablement que ce qui arrive, c'est que c'est rare, mais quand c'est réussi ou quand ça réussit, ça donne quelque chose d'encore plus haut. C'est comme un peu direct, c'est comme un saut direct qu'on dirait, disons, les os qui reflètent directement la lumière. Il n'y a pas comme tout le monde intermédiaire entre les deux. Mais c'est aussi pourquoi il y a carrément des avertissements. L'idée des moines, surtout les vrais moines, pas les cénobites, mais les anachorètes, ceux qui sont seuls, je veux dire, il y a des avertissements partout pour ne pas faire ça. Partout dans les décrits monastiques, ça dit, ne fais pas ça, ne deviens pas une ermite, ne va pas tout seul, ne va pas tout seul, ne va pas tout seul, sois dans un groupe. Finalement, quand ceux qui réussissent à le faire deviennent les plus grands saints, mais quand même, l'avertissement, il reste parce que la majorité, probablement, ils deviennent fous. Ce n'est pas la majorité, mais il y a une grande partie qui deviennent fous, qui ne sont juste pas capables. C'est comme s'il n'y a pas de médiation. Ça, c'est le Québec qui me dit que... Ah oui, il y a une alerte au Québec. Ah bien oui, j'ai ça moi aussi. Non, c'est un test. Un test du système d'alarme, en cas qu'il va nous dire de rester chez nous encore à Noël. Il va juste être sûr qu'on le sait, qu'on se prépare, qu'on ne peut pas aller, qu'on ne peut pas se voir le jour de l'an, encore une fois. Just in case. Just in case. Mais c'est bon. En fait, ça me fait penser à ça quasiment à ce que tu viens de dire. Le fait que beaucoup de gens... C'est très dangereux si tu n'essaies pas de tester tes unions sur la Terre au niveau social et que tu sautes tout de suite à quelque chose de cosmique. Parce que c'est ça qu'on voyait aussi, je pense, dans beaucoup de gens qui capotaient dans le monde symbolique l'an passé. Beaucoup de gens qui étaient un peu seuls chez eux ou avec à la limite quelque chose d'individuel qu'ils faisaient au travail, peut-être des petits groupes. Mais ce n'était pas des gens qui étaient des évêques ou des gens qui avaient beaucoup de personnes à qui s'occuper, qui capotaient tant que ça. Mais comme tu dis, en même temps, on ne peut pas simplement mettre de côté les gens qui font ça parce que des fois, justement, ça fait les plus grands seins, comme tu dis. Mais c'est ça. Mais en même temps, personne ne devrait pas faire ça. C'est clair dans les textes, dans les textes, ça dit toujours, ça l'invertit toujours aux gens de ne pas faire ça et de joindre à une communauté parce que c'est très dangereux. Il y a quelque chose de... Le danger de tester ses capacités symboliques dans nos relations avec les autres, c'est comme la soif de pouvoir puis c'est la capacité d'exercer du pouvoir sur les autres. Puis le danger du moine, c'est comme une sorte d'orgueil aveugle où on pense qu'on est incroyablement spirituel et génial parce qu'il n'y a personne pour nous tester ou qu'il n'y a pas personne pour tester notre réalité à la vie pratique. Il y a des histoires super géniales dans les paroles des saints et des pères du désert où un moment donné, il y a un moine qui décide que là, il est un peu en train de flipper puis il dit OK, bien moi, je vais vivre comme un ange. Je vais vivre seul dans le désert comme un ange. Je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai pas besoin de... Puis il part, seul dans le désert pour vivre sans les contraintes matérielles. Puis là, c'est sûr que le soir, il revient puis il a la tête basse puis il fait juste rentrer dans la cellule parce que tu es comme... Il n'a pas besoin de manger. C'est ça. On a besoin de connecter au corps. Ça fait partie du monde. Tu as une façon d'expliquer simplement... On dirait deux façons d'unir le cellulatère. Si on se dit par le bas, par la terre, tu vas niveau par niveau comme j'ai dit, c'est plus sécuritaire mais ça se peut aussi que tu te rendes moins loin parce que tu as beaucoup d'étapes à traverser tranquillement versus... Il y a des gens qui sont plus des figures prophétiques ou monastiques qui, on dirait, ne peuvent pas s'empêcher de faire quelque chose qui est super élevé. Les artistes aussi, j'imagine, tu me diras, c'est ton expérience, mais des gens, on dirait, ne peuvent pas s'empêcher. Il y a des idées qui leur viennent puis ils ne peuvent pas s'empêcher de ne pas les faire puis ils vont faire comme beaucoup de sacrifices pour essayer ça mais beaucoup de ces idées-là, beaucoup de ces gens-là qui essaient de vivre de façon élevée, ils vont lancer plein de choses, ils vont essayer d'atterrir dans le monde mais souvent, ça ne marchera pas. Il y a des gens dont leur vie au complet ne va pas fonctionner à cause de ça mais les fois où ça atterrit vraiment, la personne peut faire quelque chose d'énorme parce qu'elle vient vraiment d'un endroit qui est très, très élevé. C'est pour ça que les prophètes dans la Bible, ça a souvent l'air d'être pénible. On dirait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ce que Dieu leur dit de faire mais ça n'a pas l'air le fun, on dirait que peut-être qu'ils voudraient faire les choses étape par étape mais ils n'ont pas le choix de faire quelque chose de très élevé et il y a plein de faux prophètes. Je ne sais pas c'est quoi les ratios dans la Bible pour les vrais prophètes versus les faux prophètes mais souvent, il y avait, je pense que c'était Élysée, je ne me rappelle pas, un des prophètes qui était comme contre 99 prophètes de Baal. Il y a un gros ratio où ce n'est pas nécessairement si tu es un prophète, tu es dans un milieu dangereux. tu as comme une chance sur beaucoup de réussir à le faire comme il faut. Oui, on dirait que les prophètes pour qui ça va bien, je ne suis pas sûr que c'est un prophète au niveau vraiment. Les prophètes, en tout cas dans la Bible, ils sont souvent, c'est quoi, Élysée qui est allé en prison pendant un bon bout parce que le roi est tanné de l'entendre dire que la ville va être détruite. C'est comme, arrête de dire que la ville va être détruite. Mais finalement, la ville est détruite. C'est comme, tu comprends, ce n'est pas super. Je ne me rappelle pas si c'est Jérémie, mais il y a un des prophètes où il dit carrément ça. C'est quelques vers qui sont très beaux, je ne sais pas où exactement, mais il raconte qu'il essaie de garder sa bouche close et de ne pas dire ce que Dieu veut, mais il dit qu'il n'est pas capable de s'empêcher de le dire, il est malheureux, etc. Il aimerait ça peut-être faire les choses graduellement niveau par niveau et avoir une vie stable où il n'a pas trop de malheur, mais il ne peut pas s'empêcher de dire ce que Dieu veut lui faire dire. Oui, c'est ça, puis Dieu, il demande des choses, c'est comme, c'est quoi, c'est oser, se oser en français, oser, que Dieu lui demande de marier une prostituée pour comme incarner la relation entre Dieu et le peuple. C'est comme, le peuple, il est infidèle, il est comme, il dit aux prophètes d'incarner ça dans le monde marier une prostituée pour comme incarner la réalité entre moi et Israël. C'est comme, super, le fun, ça. Je pense qu'il y a un des prophètes, c'est peut-être le dernier, le seul prophète qui ne se marie pas, si je ne me rappelle pas, parce que dans la tradition, on dit comme quoi, il a une vie tellement triste que c'était mieux qu'il soit juste seul. Puis Dieu lui demande de faire un paquet de choses terribles, puis je pense que c'est lui, si je ne me rappelle pas où à un moment donné, comme tu dis, le même principe d'imiter comme les erreurs des Israélites font, Dieu lui demande de manger des excréments humains. C'est Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui lui demande de manger des excréments humains. Oui. Il dit de faire cuire les aliments sur des excréments humains, c'est-à-dire d'utiliser les excréments humains comme un genre de... Puis là, il est comme, tu sais, je n'ai jamais brisé les lois, je n'ai jamais, tu sais. Puis là, Dieu, il dit, OK, tu peux utiliser des excréments d'animaux, là, c'est comme... Super. Ouais, c'est qu'Ézéchiel, c'est une histoire, il est folle, tu sais, je pense qu'il reste couché sur le côté gauche pendant comme tant d'années, je ne me souviens plus, il fait juste rester couché sur le côté gauche pendant les années. C'est ça, tu sais, quand les gens pensent, là, tu sais, quand les gens pensent, OK, j'ai demandé à Dieu quelque chose, où j'ai prié, puis le Dieu ne m'a pas répondu, c'est comme, ouais, tu sais, regarde un peu plus au niveau de gens, là, tu sais, qui ont demandé à Dieu pendant combien d'années, l'histoire des saints, là, tu sais, c'est comme, c'est une Marie d'Égypte, là, tu sais, qui se repent pendant 15 ans ou je ne sais pas quoi dans le désert, tu sais, puis là, elle fait juste communier une fois dans toute sa vie puis là, elle meurt tout après. Je ne sais pas, je ne devrais pas rire, mais tu sais, la vie, je ne sais pas, il n'y a pas d'endroit que la vie va être facile. Non, non. C'est bon, j'aurais des petites questions à la fin, je ne sais même pas si ça va quelque part, mais je serais curieux de voir si tu as des lumières là-dessus, parce que je trouve ça assez mystérieux, là. Une chose que, il semble se passer, des fois, c'est comme d'inversion entre le travail puis le repos à différents niveaux de la réalité. Fait que, j'ai vu ça dans le livre de Timothy Petitsis. À un moment donné, il parle de la liturgie puis il parle plus de l'inversion homme-femme dans son livre, mais ça semble s'appliquer à un autre niveau aussi, là, où dans les, dans la liturgie, c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est comme le prêtre ou Jésus, on peut dire, qui travaille pendant que c'est les fidèles qui sont au repos. Fait que, les gens travaillent pendant la semaine, ils arrivent dimanche, ils vont à la messe, les gens font juste s'asseoir, eux autres, c'est comme leur journée de repos, mais pendant ce temps-là, le prêtre, lui, il est en train de faire toutes les choses concrètes, actives, pour les fidèles. Même genre de principe que si on repense à l'histoire de Marthe et Marie dont on a déjà parlé, c'est intéressant parce que dans cette histoire-là, sur Marthe et Marie, on se rappelle, Marthe est en train de servir activement le repas, toutes les choses de la maison. Marie est au pied de Jésus en train de l'écouter, puis Marthe dit à Jésus que Marie devrait peut-être faire quelque chose pour l'aider, puis là, Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part puis elle ne lui sera pas enlevée. Fait que là, on dirait que clairement, Jésus met la contemplation en première place, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, si on regarde ce qui se passe dans la passion, par exemple, ben là, c'est les disciples qui sont autour de Jésus à contempler, puis c'est Jésus qui est actif à ce moment-là. Fait qu'on dirait des fois ce genre de flip-là qui se passe entre les gens qui sont actifs dans le monde, comme les fidèles, alors que les prêtres sont plus contemplatifs, on peut dire. Dans la liturgie, il se passe un genre d'inversion où là, c'est Jésus, c'est le clergé qui est actif puis les fidèles qui sont contemplatifs qui sont en repos. Fait que je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ce genre de choses-là ou si ça nous enseigne quelque chose sur les flips dans les niveaux de la réalité. Oui. Bien, c'est ça, c'est que ça dépend. Bon, c'est ça, c'est que je pense que d'un côté, est-ce que, probablement le peuple, disons, dans l'Église traditionnelle, n'était pas assis. Ça, c'est vraiment un truc assez récent. Je pense que tu es quand même plus ancien dans l'Église catholique, mais le peuple, il était debout. La seule personne qui était assise dans l'Église, c'était l'évêque. OK. L'évêque avait un trône qui était dans l'apse d'habitude. Des fois, il était ailleurs. Plus tard, il était ailleurs. Mais à la base, il était dans l'apse. Au fond de l'apse, ils sont en dessous du demi-dôme qui est au fond de l'Église. Puis là, il y avait un trône pour l'évêque. C'est ça, la cathédrale. Quand on parle d'une cathédrale, c'est parce que la cathédrale, en théorie, c'est le trône de l'évêque. Quand tu vas à Saint-Jean-de-Latran à Rome, au fond de la cathédrale de Saint-Jean-de-Latran, dans l'apse, il y a un trône pour l'évêque. Ça, je pense qu'il faudrait l'analyser comme il faut, honnêtement, parce que tu pourrais dire que l'évêque... Puis quand tu regardes les liturgies traditionnelles, il y a aussi le fait qu'en théorie, l'évêque ou le prêtre n'est pas tout seul dans l'hôtel. Il y a des acolytes qui vont travailler pour lui. Ça fait que là, le prêtre, son rôle, c'est d'offrir le sacrifice, puis c'est aussi d'offrir les prières. C'est comme parler puis d'offrir en haut, d'offrir à Dieu. Puis là, les acolytes, dans le fond, ils travaillent autour de lui, mais pas seulement les acolytes, mais aussi, par exemple, traditionnellement, il y avait un endroit où on faisait le pain, puis les femmes faisaient le pain, puis le pain était donné à l'église. Comme il dit, ce qu'on appelle la préparation de la communion à l'époque était faite à l'extérieur de l'hôtel. Elle était faite à côté. Il y avait comme un endroit de préparation pour faire la presse comédie, c'est-à-dire de préparer les éléments. Puis là, après ça, quand tout était fait, le travail était fait, là, les dons, ils étaient amenés maintenant dans l'hôtel. Est-ce qu'il était fait le dimanche? Bien, je pense que oui, mais je ne sais pas. Écoute, là, on parle aussi un peu d'histoire ancienne. Je ne suis pas un expert de l'histoire de la liturgie, mais il y a un exemple intéressant, c'est qu'en Éthiopie, il y a encore cette structure-là où dans chaque église, il y a une cabane dans l'église ou à côté de l'église ou d'un endroit qu'on appelle le Bethel. Puis le Bethel, c'est l'endroit où on fait, non, Bethléem, excuse, c'est la maison du pain dans le fond. Donc là, comme Jésus est né en plus dans la maison du pain, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le pain dans cet endroit-là. Puis là, ça fait comme quasiment partie du rituel, ils vont amener le pain, ils vont l'offrir pour qu'il devienne le corps pour la communion. Puis c'est comme tout ça est ensemble. C'est ça, c'est qu'il faudrait réfléchir plus précisément, au moins anciennement, disons, comment ça s'est développé, l'idée du rôle de l'évêque puis le rôle du prêtre dans la liturgie pour réfléchir à ça. Pour moi, ça ne sent pas aussi clair que ce que tu as dit quand le prêtre travaille et les gens y reçoivent. Le fait que les gens, en théorie, étaient debout, le fait qu'ils se prosternent, qu'ils font ces choses-là, le fait qu'ils chantent, qu'ils disent Amen et tout, il y a tout ça aussi qui est comme un genre de travail que les gens font. C'est tout ça. Puis aussi, avant, le rôle du diac était super important. Le diac, il offrait, quand un diac dans l'église, dans un service orthodoxe, il y a beaucoup de choses que le prêtre fait. En fait, c'est le diac qui les fait. Toutes les prières offertes du peuple, tout ce qui est en lien avec le peuple, ça va être le diac qui va le faire. Il y a comme un genre de hiérarchie de participation. Oui. C'est bon, ça fait de sens. Il y a encore des choses auxquelles je veux penser par rapport à ça. Je vois aussi dans le livre de Petitia, c'est quoi, c'est où qu'il parle de ça. C'est quand il parle de... Il parlait surtout d'une version homme-femme, me semble, autour de la liturgie, où à la maison, c'est les femmes qui servent puis les hommes qui se font servir. Mais pendant la liturgie, c'est le contraire. C'est le clergé, l'homme qui fait comme le rôle de la femme en servant les gens qui sont debout, disons, dans l'assemblée, mais il reste que c'est eux qui se font servir par le prêtre. C'est ça. Oui, c'est aussi... Il y a aussi... C'est parce que... Il y a aussi le fait que le prêtre, il a un rôle ambigu. Il n'y aura pas un ambigu, mais il y a un rôle de transition. On pourrait dire que quand le prêtre est tourné vers l'est, le prêtre, il est comme le serviteur qui sert Dieu. Il est dans un rôle féminin d'une certaine façon parce qu'il reçoit d'en haut. Puis après ça, s'il se tourne vers le peuple, il agit vers le peuple, à ce moment-là, il devient comme le véhicule de la manifestation envers le peuple. Il y a tout ça qui rend les choses compliquées au niveau de ce que le prêtre fait dans l'hôtel. Après ça, il se retourne, il dit certaines choses vers le peuple. Après ça, il se retourne et il dit des prières. Ce serait probablement bon, même d'ailleurs, de regarder ça comme en relation avec cette fonction-là, de recevoir et de donner. Oui, c'est bon. J'aurais une dernière question. C'est quasiment un genre de contre-argument à tout ce qu'on a mentionné ou au moins l'histoire comme je la décrivais tantôt de progrès à travers le niveau de la réalité. Je demandais, j'y ai pensé, mais je vais être curieux de voir comment toi tu réponds. si c'est vrai que toutes les choses qu'on fait, c'est des unions du ciel et de la terre et en apprenant des choses dans un domaine, après ça, tu peux l'appliquer aux autres et être meilleur. Notamment, si tu es symboliste, tu deviens meilleur pour unir le ciel et la terre en général. Là, ce que je me demande, c'est comment ça se fait que ce n'est pas des penseurs symboliques qui dominent partout. Dans tous les domaines, ce qu'on fait, c'est unir le ciel et la terre. Comment ça se fait que ce n'est pas des symbolistes qui mènent le monde comme dans toutes les occupations? Moi, je pense que la raison, c'est parce que dans la pensée symbolique ou la pensée plus traditionnelle au niveau religieux, elle veut diriger les manifestations vers leur bien. Ça devrait en théorie être ça. Mais dans la pratique, si tu veux gagner beaucoup de pouvoir de quelque chose, ce n'est pas nécessairement à ton avantage de tourner ces choses-là vers leur bien, disons, un symboliste au niveau général comme nous, on l'entend, peut-être qu'il reculera devant une efficacité absolue et qu'il reculera devant le progrès technique absolu parce qu'il faudrait que ça serve quelque chose de plus haut. Ça peut être embêtant aussi. C'est embêtant, ça. L'image, disons, que les gens pouvaient freiner le progrès, je pense que d'une certaine façon, ça peut être vrai dans le sens où le progrès était neutre et il fallait que le progrès serve les causes du bien. Mais si tu veux t'accumuler beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesse, c'est peut-être pas à ton avantage d'aller en cette direction-là. Oui, c'est essentiellement ça que je pense. Peut-être une autre façon de le dire, c'est que si tu veux donner un vraiment bon dans un domaine, il faut sûrement que tu restes à ce niveau-là pendant longtemps. C'est naturellement quelqu'un qui est un penseur symbolique de vouloir faire des unions de la Terre de plus en plus grandes qui risque de vouloir pas rester nécessairement à la même position. Je ne sais pas de gérer une équipe, gérer une compagnie, peu importe, mais il va peut-être essayer d'unir quelque chose de plus gros ou bien d'essayer d'unir quelque chose de taille comparable avec quelque chose de plus élevé. Peut-être qu'au lieu de gérer une compagnie de 100 personnes, il va décider d'aller beaucoup s'investir à sa paroisse puis de créer des groupes puis d'aider comme la paroisse à tenir ensemble. Il va avoir beaucoup moins de statuts aux yeux du monde qui va être moins visible. Si tu regardes dans la société laïque, tu vas voir surtout des gens qui ne sont pas des penseurs symboliques. Ce serait une autre façon de dire ce que tu disais. Les gens n'ont pas favorisé l'efficacité absolue. Pour plutôt favoriser des unions de soleil et de la terre de plus en plus grandes. Oui, c'est ça. Mais tu le vois, mais aussi, c'est pour ça aussi que le Christ, il parle de la différence entre le monde et le royaume. Ces choses-là sont d'une certaine façon opposées. Puis s'il y a des choses dans le monde qu'on peut voir comme des analogies ou des façons de comprendre le royaume de Dieu, c'est bon. Il faut toujours faire attention de ne pas être trop... Il y a un côté factice dans le monde ou un côté un peu imitation qui suit les mêmes structures, mais disons comme ça, le milliardaire qui réussit à dominer tout puis à gérer une immense compagnie qui vaut des milliards des milliards. C'est comme... C'est un peu une imitation de ce que ça devrait être totalement de l'unir la taille. Il y a comme un côté tordu puis aussi instrumentalisé de faire ça. Comme si, mettons, Saint-Pierre était devenu le meilleur pêcheur du monde au lieu de devenir... Oui, c'est ça. Il serait devenu le responsable d'une compagnie de pêche puis il aurait fait des millions. C'est pas mal en soi de faire ça, mais c'est pas la chose la plus haute que tu peux faire ça, c'est ça. Moi, je comprends. Parfait. Ça fait le tour de toutes les questions que j'avais sur le travail. Ça a été quand même long, je me rends compte, j'avais pas mal quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Merci, Jonathan, puis merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans quelques semaines pour le prochain. Dernière chose, si on le met aujourd'hui, le 27 novembre à 13h, je vais donner une conférence à la paroisse Saint-Benoît-de-Nourcy à Montréal. C'est ça, c'est à 13h, puis c'est après la liturgie. Les gens peuvent venir à la liturgie à 10h s'ils veulent. On a un petit dîner ensemble à midi, mais vous pouvez aussi venir seulement à 13h pour la conférence. Ça va être sur le repas sacré. Ça va être de tracer dans la Bible, dans la tradition, le développement de l'idée de manger avec Dieu, le sacrifice, de quoi qu'on... Où est-ce qu'on voit ces images-là? Abraham, Abraham qui reçoit les anges, tranquillement, qu'on bouge vers comprendre la communion puis la gap. L'idée du repas, la gap des chrétiens avec la communion, tout ça, c'est quoi? Pourquoi on arrive à ça dans le christianisme? Génial, ça. Cool. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Salut.